Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Bring pour sa première fois sur la chaîne et Bring vient nous présenter son deck qu'il joue en top ladder, en top 300 ladder c'est un deck qu'on l'a déjà vu mais c'est un deck qui est très prisé, un deck très fort c'est un deck sorcier de glace, torna de sapeurs mais la petite particularité parce qu'il y en a une c'est qu'en plus d'être à 7200 trophées déjà, il joue les sapeurs au niveau 12 et les sapeurs 12 ça change pas mal de choses et je vais le laisser vous expliquer tout ça, bienvenue à toi Bring bah merci Natsi, merci pour l'invitation ouais ouais ça change pas mal de choses parce que bah déjà on peut pas les split, enfin ça sert à rien ensuite faut tout le temps envoyer mineur sapeurs puisque sinon sans le mineur il y en a un des deux teamers ou Valkyrie sapeurs il faut très vite punir des chainers quoi exactement donc comme il vous l'a dit la principale différence c'est que les tours les tuent avant qu'ils atteignent la tour, ce qui pour moi pour moi de base doit être le fonctionnement normal de la carte dans tous les cas c'est que c'est quand même jouable mais en tout cas ça va être beaucoup plus dur et effectivement bah pour toutes les raisons que tu viens de dire donc c'est très intéressant de voir un peu tout ça, tu nous as partagé trois replays on passe sur le premier ? avec un seul sorcier de glace pour gérer c'est compliqué ouais c'est très très dur comme matchup, et tu as gagné ça toi ? un molos je crois que c'est mon pire matchup mais ça va j'ai réussi à me déposer bah après franchement je comprends pas je suis à plus de 7k et parfois c'est un molos first play, c'est un golem first play ah bah bien sûr, non non mais il n'y a pas de logique moi j'ai des gens dit aux gens qui disent oui, ah 7k c'est trop bien je fais oulala mais attendez, les gens ils jouent n'importe comment c'est juste qu'ils font plein de parties faut pas croire non mais ouais, ça fout le Gumball, ça part en play n'importe comment, ça n'hésite pas à bourrer à fond en x1, c'est ouf ouais, en vrai le ladder par rapport au SD c'est très très bon c'est bourrin, ouais c'est clair donc là t'as quand même bien réussi à défendre la roquette, c'était magnifique ouais, ouais, bah j'essaye ok tu repars en valk, les dégâts que t'as jamais mis à gauche, c'est ouf je dirais que je t'envoie sa peur faut bien forcer en x1 surtout en x1, faut quasiment prendre la tour quoi au moins la mettre à portée de roquette d'accord ok, donc tu fais le gros bourrin en x1 ouais ouais faut pas hésiter à forcer avec des sapeurs même quand t'as pas d'élixir et tout ouais donc l'il a son mollusse, garde, ballon donc il repart en mollusse évidemment toi tu es à partir en sortie de la même lane ouais là je peux pas punir c'est dommage ouais donc tu sais quand même parce que de toute façon t'as pas d'autre play à faire ici ouais tu vas sur cette tour parce que c'est celle que t'as déjà endommagé on est d'accord et là je la mets à portée de roquette du coup c'est bien ok tu vas dehors returnage ici mais ça se fiera pas à gérer les gargouilles ouais 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 ça va il y en a deux qui sont tombés c'est comme ça ouais ok tu mets une tour à bombe pourquoi tu la mets un peu sur le côté comme ça et tu la mets pas au milieu ouf euh honnêtement je suis toujours mis ce placement je sais en vrai ouais je pense que c'est mieux au milieu ouais ouais comme ça ça prend les roquettes ok le ballon qui tombe et donc là ouais là tu t'as mis bien il reste plus 40 secondes donc il repart en push molla c'est un peu son dernier push pour réussir à passer ici toi tu recycles un sorcier de glace bientôt après tu sais qu'il a la foudre donc il faudra faire gaffe de ça je vois quand même un peu de pression pour qu'il dépense de plus les tirs ouais et là ça va être chaud ouais oh mon dieu ah ouais là il t'a mis la foudre sur le sorcier de glace t'as plus rien oh ouais ok il y a le sorcier de glace de nouveau le ballon peut être détourné avec une tour à bombe ouais ah ouais tu gères la roquette c'est un choix-ci moi j'aurais mis les tour à bombe parce que au moins il n'explosait pas le temps d'eux tu vois c'est ce que je veux dire ouais ouais c'est ce que je voulais au départ mais j'ai voulu faire le fou un peu mais j'aurais peut-être pas du ouais alors ici t'es contre de l'Arkix chavali alors qu'est-ce que tu penses des matchups contre l'Arkix euh franchement l'Arkix enfin si c'est un bon joueur Arkix enfin j'ai joué des bons joueurs Arkix et euh il me défonce ouais tu perds d'accord ouais 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 franchement l'Arkix c'est compliqué après genre euh faut vraiment gratter et gratter avec des mineurs ouais et euh essayer de faire des défenses propres moi je conseille euh faut vraiment pas hésiter à envoyer des roquettes et pas essayer de faire des tours à bambes ou quoi parce que euh si tu te loupes et tu fais une bonne défense derrière t'es mort quoi ouais ouais je vois ce que tu veux dire donc là du coup tu vas roquettes sur de cette logique ouais ouais après il va mettre au cycle du coup je vais devoir faire différemment ouais et après tu fais quoi ? tu fais du Valkyrie sapeur des fois tu fais aussi ? ou des trucs comme ça ? euh bah parfois je mets des tours à bombes au middle et euh et euh et je re-roquette ou alors ouais ouais je mets Valkyrie global ou Valkyrie sapeur au pont ouais pour pas qu'ils soient trop en vie longtemps là t'empêche tes sapeurs ils font ils font quand même pas beaucoup de dégâts la tesla du coup hein vu qu'ils sont 12 hein ouais ouais non mais franchement les sapeurs 12 c'est mais c'est chaud hein franchement t'as du courage de rush avec euh avec euh ta win condition qui est niveau 12 alors certes les sapeurs mais enfin quand même hein t'as du courage à gratter déjà jouer avec des cartes 12 c'est chaud hein ouais ouais c'est chaud à plus de 7000 trophées hein j'entends je vous entends déjà dire mais moi je suis niveau bon ouais ouais non mais oui c'est sûr mais euh faire du vrai rush ladder top ladder avec des cartes 12 c'est euh tant d'axe tant d'axe donc là t'arrives à DF est-ce que c'est un matchup où des fois tu ah non tu peux jamais roquette euh autre chose que l'Ark X tu peux jamais gratter à la roquette le bâtiment ouais ouais c'est euh si je roquette le bâtiment et même c'est que j'ai perdu c'est clair c'est clair donc comme tu as dit au final c'est le mineur qui va mettre les dégâts quoi ouais mais euh c'est ça ça reste chaud bon là j'avais pas la roquette du coup je fais ça là je vais envoyer un mineur sur la tour je pense ouais et lui il préchote ouais je kiffe faire ça genre lui il préchote toujours que je le mette sur l'Ark X ouais sur l'Ark X et tu mets quand même sur la tour ouais ouais c'est bien joué hein c'est intelligent ouais bah ouais parce qu'en fait quand il fait ça tu vois un mineur qui arrive en face tu dis qu'il va aller sur derrière l'Ark X en fait ouais plus comme euh bah l'Ark X faut juste le mineur ça me laisse un peu de temps quand même pour gérer carrément carrément donc là tu vois roquette lui il va chercher Woodcycle ici en théorie il va plutôt cycler les squelettes esprit ouais 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 ok et de nouveau l'Ark X à gauche ça c'est sûr ouais c'est vrai que du coup il pouvait faire une boule de feu avec tes cartes il l'a pas raté hein ouais ouais prêt ouais t'arrives à faire un peu de grattage c'est pas mal parce qu'il avait claqué les squelettes du coup ils avaient pas pour des fantômes mineurs c'est sa seule vraie bonne réponse contre le mineur là je pense que c'est une erreur qu'il fait genre euh il tous les jours il il doit il doit pré-shutte la tour à banque je suis d'accord avec toi ouais ouais je suis d'accord avec toi surtout euh à ce nombre de trophées quand même c'est vrai c'est en plus tu le sais enfin tu le sais il y a pas 30 options quoi tu sais très bien ce qu'il va devoir faire il va te mettre quand c'est comme ça en Arc X et voilà c'est ça dont je te parle également le Valkyrie sapeur dessus t'en a qu'un qui connecte mais bon c'est déjà ça ouais ouais ça va ça va là ça on peut connecter ouais il va repasser devant du coup et il va repasser un kit et là je mets full pression tu trouves que x3 c'est encore pire ou mieux pour toi ? non je trouve que c'est mieux enfin euh ouais ouais je pense que c'est mieux là je vais mettre full pression oh là là il s'aperce qui connecte énorme oh comme il a galéré à défendre ah mais il a testé offensive aussi bah oui quelle idée ouais ouais c'est bah c'est son erreur à partir de la tesla offensive ouais parce qu'il est parti full all-in en mode vas-y je mets la tesla direct au pont ouais mais quand même il y a des sapeurs et tout faut respecter même s'ils sont douze et yes donc Peter c'est un joueur semi-pro de chez LA gaming d'où le LA de Nord donc évidemment un bon joueur et là il nous joue du genre au niveau des au niveau du match-up je pense que c'est match-up mais honnêtement il joue super bien son deck très très bien joué ta roquette c'est ce qu'il fallait faire ouais en plus j'avais une main de départ 2 ouais puis ça fait toujours plaisir de gratter un petit peu le bâtiment comme ça en début de partie en plus ta roquette est quand même max donc tu fais quand même des dégâts avec donc là tu vas l'alkyrie tu vas tour à bombe sur la lane opposée au plus bas possible j'imagine après il le joue super bien ah ouais tu le mets sur la même lane toi ? euh ouais moi j'aurais mis une cage à gauche enfin moi je le vois de l'autre côté mais le plus loin ouais 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 bon après ça va oui oui c'est pas gênant tu défis bien nickel t'as pris 0 dégâts c'est parfait l'âge 3 j'ai mineur sapeur bon je connaissais déjà son deck je sais qu'il y a pas de tornado donc t'hésites pas à mineur sapeur enfin ça te dérange pas ouais non 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 c'est c'est ce qu'il faut faire moi je mineur tout le temps je fais tout le temps des mineurs sapeurs ok il a mis une bdf bah ouais moi sa place j'aurais ignoré je serais parti en push géant non honnêtement si s'il ignorait les sapeurs je pense qu'il aurait perdu c'était sûr qu'il aurait perdu parce que là ce qu'il faut voir aussi c'est qu'en plus de ça il a leak en plus de perdre 2 délixirs sur ce push il a leak dessus ouais ouais je suis d'accord ok tour à bombe de nouveau il va me mettre en mineur non ok ah c'est bien joué ce qu'il vient de faire à droite ah ouais ouais ça ça m'emmerdez deux ouais ouais c'est super en mettant vraiment ok c'est la paire qui collecte pas parce que tu l'as niveau 12 et à gauche il t'a mis super cher avec la valkyrie en fait c'est ça la force des joueurs plus expérimentés ils arrivent à te mettre en zone d'inconfort juste sur des petites actions comme ça quoi ouais ouais c'est fort c'est fort ils jouent bien et tu retends pas avec le gouglin par contre la mousquetaire elle est embêtante ça va que la tour à bombe la tape un petit peu nickel c'est bien joué la roquette là dessus boule pesable le sorcier de glace il y a pas le temps ouais 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 bah sur cette glace elle va te tuer de mon deck du coup mineur sapeur de l'autre côté j'imagine ouais bon là j'ai un peu mal placé mon mineur parce que la mousquetaire elle prenait le focus mais bon là je sais qu'il va envoyer des mineurs à tous les jours il va finir avec des mineurs et des sars ah ouais t'as mis cher là dessus hein après tu as la roquette qui peut permettre d'aller un peu plus vite sur un malentendu mais là j'ai envoyé la sauce là je vais tirer de roquette ça prend pas de limite ouais d'accord et donc là tu sais que si tu défends ça en gros euh c'est win quoi ouais mais c'est win c'est win euh la fin de game est épique quand même ouais mec tu vois qu'il perd sa roquette dans 3d x1 et là il est là oh ah c'était chaud hein ah non c'est pas fini donc ok ça va jouer le temps ouais vous l'apprenez en même temps quoi c'est que j'avais pris l'avance mais je pensais que j'allais gagner moi sinon bah ouais moi aussi j'aurais pensé qu'ils sont mineurs enfin tu vois que ta roquette elle l'est pas comptée en même temps tu vois ouais ouais c'est pas vrai la fin de game là il fait un petit pre-shot euh sur ma globale ouais c'est bien joué hein très très bien joué son pre-shot hein son mini pk il est embêtant les dégâts que ça te met cette carte c'est hallucinant ouais ouais c'est c'est chiant mais bah c'est une carte super forte marrant ouais je suis d'accord avec toi la mini pk c'est vraiment une carte très forte ouais 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 complètement d'accord avec toi et euh du coup tu l'as quand même emporté nice on est parti pour une petite partie en live yes alors c'est quoi les decks que t'as pas envie de rencontrer déjà euh molos et golem foudre molos et golem foudre c'est les pires ouais ceux que j'adore rencontrer c'est les decks euh bûcheron ballon ouais euh et les decks golem d'élixir ça va mais euh parfois contre les golems d'élixir je t'ai l'air un peu c'est noci enfin ils spamment les golems d'élixir et pk tu débrouilles comment contre ? bah pk j'en croisais beaucoup euh bah un peu plus bas en trophée et là j'en croise plus beaucoup et la version spandridge archer magique souvent super parce que les decks archer magique je peux rien faire c'est dur ouais c'est compliqué c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur ouh j'y suis incroyable alors pour l'instant t'as pris quasiment zéro dégâts nickel t'as mis la tour à 1692 et t'as un bon début de partie là t'es chaud là ouais ouais après c'est golem poison ça va je gère à peu près ouais tu préfères ça que foudre évidemment ouais ouais en tout cas il spam même autant la passe hein il a pas le temps il a plus le fût hein c'est bien joué ouais c'est bien joué ça oh la 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 ça le met tellement mal énorme on va leur poser un page fond de map qui va partir dans 2 secondes maintenant voilà c'est sûr et faut défendre ses pages du coup si tu le défends t'es bien là je prends la tour je fais une bonne défense et j'ai oui enfin faut faire une bonne défense c'est ça le plus dur hein c'est de réussir à faire la défense maintenant ouais c'est une petite ouais ça passera pas je crois hein si ah ah ça passe ça passe j'ai fini en fait là c'est marrant ce positionnement de toi bon pourquoi tu l'aimais aussi haut ? euh bah de base c'est pour pas que tu fasses de value foudre avec le moment en sortie de glace mais là y'avait pas la foudre du coup ouais c'était immécile ouais 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 non mais je sais pas c'est parce que moi je l'aimais toujours le plus loin possible mes bâtiments du coup je me demande si y'a une raison c'est pas pour un mais bon j'ai joué avec tes dents au game parfait ouais c'est bon je vais le trouver oh les sapeurs les sapeurs ils connectent nice nice donc c'est peut-être du golemaxien ou du géant voilà du géant ok ouais là aussi je l'aimais ouais mais là c'est pas gênant parce que comme ça tu pulles bien la sorcière de la nuit avec et dans tous les cas il était déjà avancé donc c'est pas gênant ça me surprend pas du coup ouais j'hésite pas direct de remettre la pression ouais et il a plus d'élections donc ça va connecter oh la la le zéro qui sert à rien en plus c'est balance en zéro c'est clair c'est début de partie là ça m'est bien mais c'est incroyable qu'ils aient autant de mal que ça les sapeurs ouais parfois ils sont paniques ouais ouais vraiment ils paniquent hein ils font des choix c'est trop bizarre quoi c'est euh ils hésitent pas à faire n'importe quoi quoi c'est clair il y a combien d'élections là ? euh huit neuf j'ai obligé d'élections parce que euh j'ai obligé de partir euh sur celle hum bah c'est toujours que c'est déjà devant moi je trouve pas assez déconnant ouais ok ouais il y a une boule de feu ok j'avais le droit de se mettre au top là-haut c'est bien c'est du forcer la buche c'est bien ça il va guéler à défendre ça ouais 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 mais ça se fiera pas oh la 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 ouais bon ils ont du mal hein les sapeurs c'est vraiment une carte ils aiment pas hein ouais non mais il y en a ils les gèrent facile et il y en a ils punent je sais pas pourquoi ouais moi je m'attendais à ce que les gens ils les gèrent tranquilles à faire ça avec le temps ouais après tant mieux pour moi hein oui clairement allez vas-y c'était parti celle-là t'es bien là pour ça ouais 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 bah faut plus hésiter à mettre des mineurs quand même la merde ouais si t'arrives à défendre en 40 secondes t'as gagné oui oui je sais pas si c'est possible hein oh si ça me parait joueur ouais 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 il y va mineur plus gargouille ouais euh euh bah ouais il y va mineur plus gargouille euh ça va t'es pas mort t'es pas mort bon oublie pas hein il a la double ordre ouais ouais c'est parfait c'est super ça en vrai ce que tu viens de faire tu vois tu connectes les deux là tu vois pas besoin de plus c'est des petits push c'est bien tu peux redef il va rejeter en pocket c'est sûr il va ouais moi je t'appelais je mettrais pas les gobelins sur le géant bah ouais je sais pas je sais pas je me demande s'il vaut pas mieux protéger les sorti glace mais c'est toi qui c'est ouais c'est dur de passer ouais c'est toujours là faut que je de la mêlée pour que la bombe là ouais il va en lumière ok là faut que tu fermes ça va lancer ça sortait en x3 faut que tu balances c'est forcer en fait je pensais qu'il allait remettre les sapeurs dans le pocket mais non tu la gagne incroyable oh là 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 tu la gagne sérieux c'est énorme gg il m'a l'air vraiment fort le deck tu le mettrais pour toi il est top metal deck à l'heure actuelle je sais pas s'il est top metal mais il fonctionne bien il fonctionne très bien oh là t'es top 200 là dessus top 200 monte sur la vidéo ah ouais ah ouais 149 ah ça fait plaisir nice super comme ça je pourrais mettre top 200 avec les sapeurs 12 pardon oui je pense que le bien joué il est top metal ouais 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 le deck c'est très fort il m'a l'air vraiment fort la fin tu as des plays défensifs et tout ça à part tu bah mollus quoi c'est vrai que mollus c'est chaud parce que bah mollus quoi donc c'est le seul souci mollus c'est pour gagner vraiment trop enfin golem foudre aussi mais tu vois t'en croises moins je pense au total que des mollus bah mollus je croisais beaucoup de mollus night witch là mais il y en a de moins en moins ouais parce qu'il y a des decks qui le contre alors du coup les joueurs changent genre ils sont en mode bah ouais ça en fait relou et euh ouais ouais c'est toujours comme ça la metal tu sais c'est pierre feuille papier ciseau toujours 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 enfin pierre feuille ciseau ouais énorme bah très très bien joué à toi breng en tout cas merci merci de ta présentation de ton deck bah de rien ça fait plaisir merci de l'invitation pardon vas-y non merci de l'invitation c'est bah c'est un plaisir c'est un plaisir breng en plus bah je te vois souvent je te vois souvent en plus sur les lives et tout donc ça me faisait très plaisir bon j'espère que vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé dans les commentaires voire à aller envoyer un petit message à breng il vous répondra s'il a l'envie et le temps dans tous les cas je vous souhaite à tous une excellente journée prenez bien soin de vous et le lien du deck est également en description ainsi que les réseaux de breng donc n'hésitez pas à aller checker tout ça ciao tout le monde ciao ciao ciao